Santé toujours, mais cette fois-ci avec notre invité Dr Mbaila Men Demia Antoinette. Pourquoi une semaine africaine de vaccination contre les maladies évitables par la vaccination et qui en est l'initiative ? Bonsoir Madame. La semaine africaine de vaccination à la 65e Assemblée mondiale de santé a été adoptée la résolution de déclarer la dernière semaine du mois d'avril, la semaine mondiale de vaccination. Et la région africaine a suivi cette résolution en 2014. Donc depuis 2014, tous les pays africains célèbrent la semaine africaine de vaccination à la dernière semaine du mois d'avril. Maintenant, les maladies évitables par la vaccination, quelles sont ces maladies ? On a quelques, on a dit maladies évitables par la vaccination. On a notamment le rougeole, la rougeole, fièvre jaune, tétanos, tuberculose. Et aussi, depuis 2019, on a aussi la vaccination contre la COVID-19. Donc c'est aussi les maladies évitables par la vaccination. Actuellement, par rapport à cette semaine, quelles sont les maladies plutôt ciblées par cette opération que mène votre ministère ? Le ministère de la Santé publique, à travers la direction de la vaccination, mène cette semaine africaine de vaccination, c'est surtout à travers des activités de plaidoyer, de communication et des vaccinations. Il y aura des activités de vaccination dans tous les districts et les centres de santé. Et aussi, c'est la semaine pour pouvoir mobiliser la population à vraiment prendre le vaccin. Donc c'est tous les vaccins et toutes les maladies qu'on doit, cette semaine, prendre les vaccins, notamment aussi la COVID-19 qui est un fléau actuellement. Donc il y a les vaccins qui sont disponibles ici au pays. Parlant de la population, quelles sont les couches concernées par cette vaccination ? Nous avons les cibles de la direction de la vaccination, c'est des heures à 23 mois. Avant, c'était des heures à 11 mois. Mais depuis l'année passée, on a introduit la deuxième dose du vaccin, VAR2 et VPI2. Donc c'est des heures à 23 mois, les femmes enceintes. Et au Tchad, on vaccine contre la COVID-19 les adultes de 18 ans et plus. Donc les cibles, c'est des heures à 23 mois, les femmes enceintes et les adultes de 18 ans et plus. Les opérations dureront une semaine. Maintenant, quels sont les moyens mobilisés par votre département ? Cette semaine, nous avons l'honneur que le président, cette semaine est placée sur le haut patronage du président de la République. Et demain, il y aura le lancement à Radisson. Et dans toutes les provinces, les gouverneurs lancent la semaine africaine de vaccination dans les provinces. Et la semaine, à partir du 1er au 7 mai, il y aura les activités de vaccination dans le centre-à-tôt du district du pays. Donc on va faire les activités de communication. Après le lancement, il y aura des plaidoyers. Et on aimerait que toute la communauté s'engage vraiment dans la vaccination. Toute la communauté s'engage. Quel est votre message à adresser maintenant à la population ? Mon message à adresser à la population, c'est vraiment de se faire vacciner. Vacciner les enfants. Vaccination contre la COVID-19. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui se passent à travers les réseaux sociaux. Les gens pensent que le vaccin COVID n'est pas bon. Le vaccin, c'est pas bon. Mais je veux juste rassurer la population que l'État tchadien et les partenaires techniques et financiers ont mis des moyens, beaucoup de moyens colossaux, en place pour la vaccination. Et les vaccins qui arrivent au pays, ce sont des vaccins fiables. Donc tout le monde doit se faire vacciner pour protéger sa population, protéger ses parents, protéger ses enfants. Donc, vaccinerons pour se protéger. Merci docteur Baïlamène Demia, Antoine, directrice de la vaccination. Merci beaucoup à vous.